Bonjour à tous, on continue les aventures d'Etienne Descaisnelles sur Mountain Blade 2 d'Hannor Lord. J'ai voyagé à travers Calradia entre l'épisode précédent et cet épisode, et il s'est passé beaucoup de choses. Alors pas pour nous, mais dans le monde, la géopolitique part en cacahuète. Des rébellions éclatent partout, en Batanie, en Vlandie, dans l'Empire, chez les Sturgiens, chez les Cusaites. Même du côté Azérais, ça commence tout doucement à piquer, même si c'est eux qui s'en sortent encore le mieux pour le moment. On verra si ça va rester comme ça encore longtemps. Et donc, bon bah, on pourrait croire que c'est une période propice pour le mercenariat, mais non. Parce que les finances de ces pays sont très très bas, et les contrats qui m'étaient proposés étaient très très faibles. Donc malheureusement, pour moi, je n'ai pas pu trouver de contrat alléchant. J'en ai quand même profité pour faire du commerce, c'est pour ça que j'ai une belle petite somme d'argent. Mais, mais je sais saisir des opportunités, et une rébellion, une rébellion a éclaté. En Vlandie, une rébellion qui oppose le clan des Décortaines au roi d'Ertherte. Le clan des Décortaines qui tiennent Charas, et le château de Talivelle qui est actuellement assiégé par les troupes loyalistes. Et Etienne sent que le mercenariat est derrière lui, surtout que les contrats proposés sont assez faibles. Et donc, l'odeur de l'opportunité se fait sentir, et celui-ci croit que l'heure est enfin venue de se vassaliser auprès du roi d'Ertherte, et espérer recevoir, en guise de premier fief, la ville de Charas une fois que celle-ci sera tombée. Ce qui ne risque pas de manquer d'arriver à un moment ou à un autre. Il faudra juste être un petit peu synchronisé par rapport à tout ça. Alors, vous allez me dire, oui mais Fanto, tu nous as dit, et c'est vrai, qu'il fallait mieux prendre des cités un petit peu à l'extérieur pour pouvoir avoir le champ ouvert, pour prendre et réquisitionner et recevoir tous les châteaux, toutes les villes qu'on conquiert en allant plus loin. Et c'est pour ça que j'avais jeté d'abord mon dévolu sur le château de Neviansk. Parce que c'était un petit peu une sorte de verrou qui ouvrait ensuite toutes les portes vers l'est et le nord. Eh bien, il faut savoir changer ses plans, il faut savoir changer ses plans, et c'est pour ça que, aujourd'hui, aujourd'hui, eh bien je change mon plan. Et c'est bel et bien Charas qui sera, sur laquelle je vais jeter mon dévolu. Alors, vous pouvez voir un petit peu que, elle est dans les terres arrières, la ville est dans les terres arrières et tout autour d'elle se situent ici des châteaux, des châteaux, des châteaux, des châteaux qui ont déjà trouvé preneur. Mais vous pouvez voir ici que ces châteaux ont trouvé le même preneur, alors ça veut dire que c'est un clan qui, d'un, montre encore que cette stratégie fonctionne, parce que, bon, il a pris un verrou et on lui a offert quasiment tout ce qu'il y avait autour, donc on peut quand même s'étendre facilement. Mais en s'étendant facilement et de manière exponentielle, ce clan pourrait sentir, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, c'est possiblement une opportunité pour, tout comme l'aide et Cortain, se rebeller, se rebeller et trahir le roi d'Ertert. Et c'est pour ça, c'est pour ça que je vais suivre ce plan et essayer d'avoir Charas. Comme ça, le jour où eux, si un jour ça arrive, le jour où eux viendront à nous trahir ou à trahir le roi, eh bien, j'essaierai de récupérer également les châteaux qui sont ici présents dans la zone. Si j'arrive à avoir Usank, par exemple, eh bien, ça pourrait m'offrir la voie pour récupérer peut-être Traitora et Garantor. Alors, ce ne sont pas les territoires les plus faciles à couvrir, les plus faciles à garder, c'est sûr, mais, 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 c'est, à mon sens, une chance, une opportunité. Ce n'est pas la plus optimisée des opportunités, mais ça reste une opportunité quand même. Donc, je vise et je parie sur le fait que je vais pouvoir récupérer Charas, que les Dérotades vont finir par trahir le roi, et qu'une fois que ceux-ci auront trahi et qu'on leur aura pété le jonc, je pourrais tenter de récupérer quelques citadels et ouvrir la voie vers le sud et l'est. Je peux me tromper, ça va être un pari risqué, mais j'espère que ça se passera bien. Donc, ce que je vais faire actuellement, c'est essayer de lever une nouvelle armée de pégus, de gros pégus, histoire de ravoir un minimum d'armée. Ce ne sera plus une compagnie de mercenaires, mais vraiment une compagnie de guerriers qui ont vocation à défendre mes nouvelles terres. Donc, je tâcherai d'essayer de les améliorer, etc., 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 mais suivant mes revenus, parce que certes, la ville va me rapporter, si je l'ai, des revenus, mais il ne faut quand même pas que mes dépenses dépassent allègrement les revenus de ma ville, et ce même si j'ai des ateliers en soutien. Donc, on va laisser gentiment l'armée vlendienne capturer Talivelle. Ce château ne m'intéresse pas. Et dès qu'on voit qu'une armée va se diriger vers Charas, j'irai voir le roi d'Ertert, et j'irai ployer le genou en sa compagnie pour prêter serment d'allégeance, et espérer que ce bon roi d'Ertert me donne ma convoitise Charas. Donc, pendant qu'ils font la bagarre ici, j'aimerais déjà savoir où se trouve le roi. Très important. Il se trouve à Galen. En même temps, Galen, tout comme Sargote, c'est de ses villes, il me semble. Oui, c'est ça. Le château de Talivelle vient de tomber, donc ce n'est qu'un pas de plus jusqu'à l'éradication des clans rebelles. Alors, petite différence entre ce que faisait le mode rébellion avant et ce qu'il fait maintenant. Enfin, maintenant, ça fait quand même un petit moment qu'il le fait, mais au tout début, quand le mode rébellion sortait, qu'il y avait des rébellions comme ceci, ou des rébellions rebelles qui demandaient à des clans de venir prendre le contrôle, c'est-à-dire que ce n'était pas un nouveau clan qui laissait un nouveau clan rebelle, mais c'était vraiment un clan préexistant d'une faction qui rejoignait ce nouveau clan rebelle. Et une fois que ce clan rebelle, enfin, ce royaume rebelle était vaincu, le clan se trouvait sans fief et était ensuite redispatché vers une autre faction qui était généreuse, etc., etc. Le problème, c'est que depuis la mise à jour qui fait en sorte que, pour faire en sorte que quand vous détruisiez une faction, vous n'ayez pas des dizaines de petites armées qui combattaient dans la campagne et qui étaient un petit peu tel un essai de bouche, un petit peu chiant, les développeurs ont fait en sorte que ces clans finissent par disparaître, comme ça, une fois que la guerre est finie, que la faction est détruite, elles ne commencent pas à vous harceler. Ce qui signifie que le mode rébellion, maintenant, quand une faction comme celle-ci, par exemple, le clan qui dirige cette faction rebelle, les fêtes d'Ergnil, seront vaincus, et bien ce clan se retrouva sans fief. Il va commencer à se balader, et quelques semaines, quelques mois après, ils vont simplement disparaître. Ils ne vont pas rejoindre une autre faction préexistante qui serait capable de leur fournir d'autres fiefs et d'autres responsabilités. Ce qui est un petit peu dommage, parce que ça veut dire que ce clan va disparaître. Et c'est pour ça que, tout doucement, je commence à voir des clans éliminés. Et des gros clans, comme les Corégnos, ici, les Vatastes, ici, vous pouvez voir que c'est un très gros clan, avec Marizios, Seranor et compagnie, qui faisaient partie des rebelles de Tubilis. Si une fois que Tubilis a été capturé, ils se sont retrouvés sans fiefs, et ont préféré disparaître que rejoindre une autre faction. Ça m'inquiète un petit peu, j'ai peur que sur le long terme, on commence à manquer de clans, mais si de nouveaux clans apparaissent, les clans rebelles, par exemple, comme c'était le cas ici, ça risque quand même d'être des clans un petit peu faibles, qui risque de développer un petit peu la carte. Donc, je ne pense pas qu'on va manquer de clans à un moment ou à un autre, il y en aura toujours quelques-uns, mais possiblement, sur le long terme, on risque d'avoir des armées moins grosses quand même. Si finis les armées de 2000 hommes, on n'aura peut-être que des armées de 1500 hommes maximum, qui est un petit peu dommage. Mais il n'y avait pas ça avant avec le mod, mais avec les nouvelles mises à jour, enfin les nouvelles mises à jour qui sont là quand même depuis plus d'un an, mais les mises à jour des derniers patchs apportés sur le jeu, il y a ce petit problème d'équilibrage, et je suis triste que le mod ne coupe pas justement cette destruction de clans, et le laisse. C'est une petite critique que je pourrais donner, mais peut-être que c'est une critique qui est affondée, et finalement tout va bien se passer. Mais j'avoue que ça me fait un petit peu peur de voir comme ça des grands clans disparaître, parce qu'elles ont eu malheur d'être attachées comme ça à une faction rebelle, qui a fait appel à eux, et qui n'avait quasiment aucune chance de tenir sur le long terme, parce que bon, face à une grosse armée ici, même s'ils ont deux villes et un château, ils vont finir par se faire submerger et disparaître. Donc c'est un petit peu dommage, il y a beaucoup de clans qui sont sursis à cause de ça. Ça offre du headgame, ça offre une guerre perpétuelle, mais malheureusement ça a aussi un impact négatif sur la survivabilité des clans. Heureusement qu'on pourra créer nous-mêmes des clans, que d'autres apparaissent et compagnie, mais ce ne sera jamais vraiment la même chose. Donc je vais recruter des troupes, on va faire un petit peu de la piétaille. Je vais un petit peu voir au niveau des villages reculés, si à moi d'avoir des troupes déjà un petit peu plus entraînées. Et on va essayer d'atteindre les 100 soldats nécessaires à la constitution d'une armée correcte. Donc je pense que c'est ce que je peux avoir, 100 soldats, c'est parfait. Alors je pourrais l'améliorer en chevalier, ou du moins en guerrier d'élite, le problème c'est que ça me coûterait une monture de guerre et je ne sais pas du tout ce que j'ai en stock. Je ne m'en souviens plus. Donc j'ai un courcier de Valambie. Et c'est un petit peu près de tout. C'est-à-dire que si j'améliore lui, il va me coûter quand même presque 1000 deniers. Il m'a pris mon coursier. Bon tant pis, on va faire avec. Alors on commence à avoir des troupes assez intéressantes ici. On voit qu'il n'y a pas eu de recrutement récemment, donc on va recruter de ce côté-ci. On va encore ici des bons guerriers. On va faire un petit peu le tour ici. Souvent là, il y a également des guerriers à recruter. On va faire le tour de Hangar, Drulund, et aller voir vers là s'il y a des chevaliers à recruter ou pas. Je me demande si une fois que j'aurai, ou si j'arrive du moins à avoir Sheras, est-ce que je ne ferai pas une sorte de petit tordre de chevalier ? Pas en grand tordre, parce que ça coûtait très très cher, mais une cinquantaine de chevaliers peut-être ? Essayer de les commander loyalement avec honneur. Bon, ça ne m'empêchera pas de faire des saloperies en soum-soum avec des raisons criminelles, mais publiquement, officiellement, Etienne sera noble et vigoureux et valeureux et tout le tralala. Et officieusement, eh bien, il se sera possiblement un petit vicieux, mais on verra ça plus tard. Bon, malheureusement, on dirait qu'ils ont recruté les soldats ici. Dans le résultat, on n'a que de la piétaille, on n'a pas de chevalier. Ouais, on a des écuyers, bon, bah... On va pour les écuyers, tant pis. On va faire quand même une petite base de cavalerie. Hop. Ah, il y a quand même quelques chevaliers. Je prends... Il me reste ces slots. Alors, ça donne quoi de ce côté-là ? La chasse n'est pas assiégée, Ortizat est assiégée, je ne sais pas si ça a rapport avec nous. Allez hop. Allons voir ça. Alors, j'ai un petit problème de micro. J'ai fait un test, ça marchait bien. Puis, j'ai enregistré le début de la vidéo, ça a foiré. Donc, je la réenregistre. J'espère que ce bug n'est pas là. Donc, possiblement, je ne ferai pas de vieux trop long, juste pour être sûr que ça fonctionne. Donc là, je viserai peut-être plus à demi-heure que les 40 minutes habituelles, juste par sécurité. Alors, ici, on a de la piétail. On va quand même prendre un petit peu de piétail. Ici, ça donne quoi au niveau du matos ? On va voir que j'ai quand même pas mal de stocks de mes ventes lorsque je parcourais Calradia à la recherche d'un contrat de mercenaires. Les poteries, ça donne quoi ? Est-ce que j'ai un stock de poteries ici ? Oui, quelques poteries, ça fait plaisir. Le stock d'argile part très très vite. Je n'ai pas regardé pour le vent. On va peut-être vite regarder après 20 ce que ça donne. Et puis, on va voir un petit peu aussi ce que ça donne du côté de Charas. Ok, je prends ça. On manque de raisin. Qu'est-ce que ça donne ? Les prix sont bas, mais il n'y a pas grand-chose. Je ne vais pas prendre le raisin ici. On va peut-être prendre le raisin ici, un marais, un palisson, comme d'habitude. Oh, un petit bébé. Rugan. Oh, un nouveau garçon. La descendance est assurée. Un deuxième fils. Gloire. Gloire à Etienne et au clan. Il s'appelle Rugan. Oh, il est fougueux. La manipulation représente votre capacité à contrôler vos émotions dans l'intérêt des projets à long terme. Manipulation, moins deux. Ah ouais, d'accord. Le seul enfant viable, ça se détériore. Alors, on a une super fille. On a un garçon qui a des compétences, mais ça reste moins. Et puis, on a le deuxième garçon. C'est le maillon faible de la famille. Il est fougueux. C'est vrai qu'il a un petit peu s'appelait finalement. Lui, il fonce. Il fonce, c'est un fonceur. On va l'appeler d'eau de froid. Ça, c'est un nom de fonceur, ça, d'eau de froid. Hop. Ça donne quoi au niveau du raisin ici, à palisson ? Quelques... Voilà. Là, on est à 100. Le raisin, ouais, 44. Avatéon. Je vais livrer ça à Praved, mais j'ai peur quand même que ce ne soit pas ouf ouf. Enfin, ça va faire augmenter les tarifs du raisin. Et il n'était pas spécialement au bon marché, là, déjà. Hop. C'est pas grave. On va tout déposer là. Voilà. Hop. Le mieux, c'est d'aller piquer les réserves de raisin. Chez les autres factions. Evelina est de nouveau enceinte. Mais décidément, mais ce couple est fougueux, justement. C'est peut-être pour ça. Que notre cher héritier est fougueux. Parce que le couple est fougueux. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des armées blondiennes ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce qu'il y a du mouvement à Cheras ? Oui, il y a des armées rebelles, mais je ne vois pas d'armées loyalistes. Je ne vois pas d'armées tout court. La tarte des Vlandais octroi le château de Garontor. Donc, Ortizia va d'être pris par les Azaray. Garontor va d'être pris par les Vlandais. Ça veut dire que l'armée doit se trouver dans cette région-là. Alors, on va essayer de la suivre. On va voir un petit peu ce qu'elle compte faire. Ah. Hurundulf lève une armée. D'accord. Je ne sais pas si c'est celle qui a pris Garontor. Dès qu'une armée se joint... Enfin, assiège. Non, c'est Aldric qui a pris Garontor. Dès qu'une armée décide d'assiéger Cheras, moi, je vais parler à Dertert. J'espère qu'il est toujours à Galend. Ah non, ta livelle. Ok. Bon, bah, direction ta livelle. J'espère que ça va bien se passer. Le roi, le roi, le roi. Donc, lui, il serait là. Pourtant, dans les défenseurs, je ne vois pas l'armée du roi. Donc, il n'est pas là. Peut-être qu'il est parti à Sargoth entre-temps. On va retourner vers là. Ah. C'est une armée qui commence à se lever par ici. Mais pas de nouvelles du roi. Il n'est pas là non plus, décidément. Bon, après des cas, je pourrais lui envoyer un messager. Je pense que si jamais je manque de temps, je ne vais pas commencer à courir à gauche et à droite. Ça me saoule un petit peu. Je ferai appel à un messager et je... Je le contacterai comme ça. Bon, l'armée s'est dissoute. Malheureusement, il va falloir patienter un petit peu en attendant que tout ceci se mette en place. On va peut-être faire un tournoi, qui sait. Je vois qu'ici, il y en a un éjaculant. Donc, on va tester. Qu'est-ce qu'on peut gagner ? Qu'est-ce qu'il y a avec Kamaï au vainqueur ? C'est un casque à zéro ici, non ? C'est ça. Ah, 46 de tête, c'est un bon casque. Alors, on va tenter la... On va tenter. Je fais alliance avec Lucard. En première personne, ce sera mieux. Ah, ce serait un compagnon, ça. Que possiblement, dans cette ville, il y aurait un compagnon à recruter. Ah, moi, que ce soit une mercenaire, une femme. Je ne sais pas vraiment regarder ce qu'il y avait face à nous. Bien joué. Attention, il y a de la piétail. Parfait, on les a eues. Alors, c'était qui ? C'était une servante. C'était une mercenaire, tant pis. On va se battre contre Hunterie. Hunterie, donc, gros guerrier, ça. Gros, gros guerrier. Là. Ok, on a passé. Bon, bah, je sens qu'on va se faire un duel entre nobles à la fin. Lui, ouvre la voie. Bien joué. Je crois qu'il va en faire son 4 heures. Ah, elle a quand même eu le temps de se tirer en carreau. Je ne t'entendais pas ça. Ok, le... La finale, le duel. Bouclier, épais. Ça promet d'être compliqué. Ok. Aïe. Il est plus rapide que moi. Il me domine, là. Je n'arrive pas. Le brain, en plus. Oh, il m'a brain. Oh, elle a bien joué. Bon, bah, il a gagné son casque Kamaï. Tant pis pour moi. Mais là, mon Bouclier, je n'ai pas vu le dernier mouvement. Malheureusement, Bouclier a caché sa vision et... Pouf ! Dans la truche. Toujours rien. Est-ce qu'il serait à Galen le roi ? Est-ce que les informations dans le wiki seraient faux ? Ce serait mal de le savoir. Nouvelle sécession du côté des bataignards. Non. La terre-tarte n'est pas là. Dommage. Dommage, dommage. Alors, ça donne quoi, ici ? Ouh, c'est du côté de Varchèque que ça a trahi. Ok. Ouh, les bataignards. Ouh, louloulouloulou. Ah, les bataignards commencent à perdre du terrain. Ça me gonfle un petit peu, ça. J'aimerais savoir où est le roi. C'est quand même fou qu'ils ne me donnent pas des bonnes informations. S'ils se baladaient, on aurait dû le croiser. Bon, pour le moment, on n'a toujours pas d'attaque de charas. Donc, ce n'est pas non plus hyper pressant. Mais, on pourrait savoir ce que fait l'armée bataignienne. J'aimerais pas que si je prête allégeance au roi, ils soient en train de capturer d'autres châteaux. Et résultat, c'est château nul qu'on me donne. Et pas charas. Est-ce que c'est eux qui attaquent la guetta ? Il y a Oundulf qui est là. J'allais voir du côté de la guetta si c'est là que se cache le roi. Ah. Ok. Bon, bah, Fief disparu. Le clan ou les clans qui sont rattachés vont finir par disparaître. Il semblerait que c'était la Vendille qui a siégé la guetta, mais ils ont été repoussés. Ouais, alors, concentrez-vous plutôt sur charas. Ça intéresserait plus vos intérêts et moi, ça me permettrait d'avoir mon fief. J'ai envie d'avoir un joli petit fief. Le jeu compte sur vous pour assouvir mes ambitions. Bon, on va peut-être prêter allégeance. Et rejoindre une armée peut-être qu'avec 100 soldats supplémentaires, ils décideront d'attaquer la ville. Piez pas trop les villages, parce que c'est quand même mes futurs fiefs. Et c'est embêtant. Bon, le roi, il est où ? Château de Talivelle. C'est n'importe quoi, ce serait bien de savoir où il est réellement, là, parce que... J'ai vraiment l'impression qu'il me dit des conneries, là. J'ai vraiment, vraiment pas confiance. J'ai pas envie de passer des heures à tourner en rond. Bon, j'ai appelé un messager parce que c'est chiant. Allez, hop. Si encore le jeu ne me prenait pas pour un idiot, ça pourrait aller. Mais là, je crois que littéralement, il se fiche de moi. En plus, il est arrivé directement, c'est-à-dire qu'il est à côté de moi. Le mec est invisible ou quoi sur la carte ? Ça n'a pas de sens. Roi d'Erterte. Bon, étranger, la paix soit avec vous. Comment vous appelez-vous ? Eh bien, je suis Étienne. Étienne Duchesne, Étienne Descaissnelles, et je me présente humblement à vous. Bon, le roi ne sait pas qu'on l'a aidé à se libérer durant une bataille face aux bataniens. Il n'a pas été mis au courant, il était de bêtes mercenaires. Les nobles n'ont pas jugé bon de le prévenir. Peu importe. Je suis donc Étienne. Je suis d'Erterte, roi des Vlandais. Je suis le seigneur de la Sargote et de Galende. On m'a parlé de vous. Enfin, nous nous rencontrons. Vous m'avez l'air d'être un homme à connaître. Discutons ensemble de temps en temps. Eh bien, oui. J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. Hum, vous avez attisé ma curiosité. Qu'avez-vous à me proposer ? J'aimerais rentrer à votre service. Oh, et comment voudriez-vous vous rendre utile ? Eh bien, mon épée est votre, Sire. Votre réputation de grand guerrier et de meneur d'ordre d'homme n'est plus à faire, Étienne. J'accepte volontiers de prendre votre épée à mon service. Et si vous acceptez de me prêter serment ? Si vous acceptez de me prêter serment, je le dis très très mal. Je suis prêt, Dertert. Je le tutoie maintenant. Je suis prêt, Sire. Bien, dans ce cas, répétez les paroles du serment avec moi. Je vous prête serment en tant que roi des Vlandais légitimes. Je vous prête serment en tant que roi des Vlandais légitimes. Je serai votre fidèle serviteur jusqu'à mon dernier souffle. Je serai votre fidèle serviteur jusqu'à mon dernier souffle. Et je serai à vos côtés pour combattre vos ennemis si jamais vous veniez avoir besoin de mon épée. Et je serai à vos côtés pour combattre vos ennemis si jamais vous veniez avoir besoin de mon épée. Et je défendrai vos droits et les droits de vos héritiers légitimes. Ouais, ouais, ouais. Pas non plus. C'est déjà long le serment, là, quand même. On peut s'arrêter à la troisième clause ? Oh là là. Et je défendrai vos droits et les droits de vos héritiers légitimes. Bon, ça, on verra plus tard. En échange de votre loyauté, je vous offre le commandement de certains de mes meilleurs hommes. Et en reconnaissance de votre bravoure, laissez-moi vous offrir ceci qui, je l'espère, vous sera utile sur le champ de bataille. Donc, on a six chevaliers. C'est parfait. On va devoir licencier des hommes, par contre. Parce que là, on a des recrues. On aura peut-être pas licencier ceux qui vont monter de grade. Tac, 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 tac. Voilà, mais tous les autres, ça dégage. Donc, six en moi, voilà, parfait. Et je gagne. Bannière du mur de lance. Dégats encore encore augmentés contre les troupes montés. 20%. C'est pas mal, mais je suis pas sûr d'en trouver vraiment l'utilité. Tiens, tiens, hop. Voilà, tu prends ça. Et sentinelle. Une épée à deux mains. Et on peut l'utiliser comme équipement civil. Parfait, je vais la prendre. Je vais même l'équiper comme ça. Hop. Si jamais je me fais défoncer et dérouiller, je ne la perdrai pas, comme c'était le cas avec mon ancienne épée. Alors, par contre, c'est une épée à deux mains, donc je ne pourrais pas utiliser mon bouclier pour me protéger. Il va falloir que j'adapte. Pédégage poursuivre entre Sentinelle et la Spata en assis fin. Ok, parfait. C'est une sage décision que voilà, Étienne. Servez-moi bien, et je vous promets que vous irez loin. Je vous remercie, Sire. J'ai de grands espoirs en vous, Étienne. Je sais que vous vous montrerez à la hauteur de la confiance que j'ai placée en vous. Y a-t-il autre chose ? On m'a dit que vous aviez besoin d'aide. La conquête de Charas ? Notre guerre contre les décortés se déroule plutôt bien. Mais certains disent que tout cela manque de panache en vue de l'argent dépensé et du sang versé. À ce stade, une victoire écrasante nous ferait le plus grand bien. J'aimerais bien voir notre blanière flotter au-dessus des tours de Charas. Bien sûr, Sire, mais les sièges sont toujours coûteux. Exactement, et c'est pour ça que je vous offrirai la somme de 20 000 donniers si vous parvenez à vous emparer de la ville de Charas en moins de 60 jours. Vous êtes mon capitaine le plus débrouillard. Je pense que vous pouvez y arriver avec un peu de courage, de chance et de bénédiction des cieux. Puis-je dire à mes autres seigneurs que vous le ferez ? J'ai peur qu'en faisant ça, les Iliens n'attaquent pas d'eux-mêmes Charas parce que là, je n'ai pas d'influence pour pouvoir me permettre de capturer la ville. Mais possiblement, vu que je suis mandaté par le roi pour le faire, j'aurais peut-être plus de chances d'hériter de la ville une fois fait. Une fois le siège terminé, victorieusement. J'accepte, Sire. Charas sera à vous en déant les 60 jours. Très bien, vous avez ma bénédiction pour lever une armée si vous le souhaitez. Mais si vous préférez frapper vite et fort, vous pouvez agir en solitaire. Non, je n'ai pas les forces pour. Bien. Je prête officiellement les gens sous Roderthert. Etienne n'est plus un simple vagabond parcourant Calradia en quête de butins et de contrats fructueux. Maintenant, c'est un véritable noble. Bien plus qu'un simple chevalier, c'est un seigneur. Mais il ne sera pas satisfait sans avoir un fief digne de ce nom. Et Charas sera sans doute un très très beau cadeau. On atteint les 30 minutes. Je suis désolé, j'aurais aimé vous fournir la conquête de Charas sur un plateau durant cette vidéo. Mais vu que j'ai des problèmes techniques, je pense qu'on va se laisser ici après 30 minutes simplement. On se clôture donc sur cette vassalisation et ce serment d'allégeance de la part d'Étienne envers le roi d'Erthert. Et j'espère que ma vidéo n'est pas foutue. Et que le son n'est pas catastrophique. On verra. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous viendrez nombreux. Lors du prochain épisode, nous allons tenter de capturer Charas et de nous l'approprier. J'espère que tout se passera bien. On va devoir essayer de gagner de l'influence. C'est très important. Possiblement, une armée à lierre va s'en occuper à notre place et on va quand même gagner les 20 000 données et la ville. On ne sait pas trop. Si c'est comme ça, ce serait parfait. En attendant, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement et avoir droit à des avantages exclusifs, n'hésitez pas à souscrire, un abonnement payant en rejoignant la chaîne et en rejoignant les membres au soutien. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada